Bonjour à tous et bienvenue sur C17, nous sommes en direct de la préfecture de La Rochelle et les policiers municipaux sont très très en colère aujourd'hui et ils sont présents devant cette préfecture et Stéphane est à mes côtés parce qu'il est représentant de Force Ouvrière pour la police municipale. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci, merci d'être là. Effectivement les policiers de France, policiers municipaux de France sont très en colère. Nous appelons par le biais de nos organisations syndicales FOPM, Force Police Municipale, nous appelons à la reprise des négociations rapidement pour l'obtention de notre volet social, notre statut social pour l'ensemble des policiers municipaux de France. Voilà, là on a une représentation des membres du département. Tout à fait, il faut comprendre que les policiers municipaux de France sont au nombre de 26 000. Donc effectivement aujourd'hui c'est un rassemblement national sur toutes les préfectures, que ce soit régional ou départemental, comme nous ici. Et là nous avons un panel de quasiment toutes les polices municipales du secteur Rochelet, puisque nous sommes à peu près 50 policiers, mais sur toutes les communes représentées. Donc revendications sociales, on peut donner un exemple ? Nos revendications sont simples, ça fait des années que nos prérogatives judiciaires ont augmenté, 20 ans. On nous donne des prérogatives judiciaires, mais on creuse de plus en plus avec le fossé social. Nos revendications sont simples, on demande à ce que notre prime de police, prime de risque, soit incluse dans le calcul de notre retraite, avec une revalorisation conséquente et un taux fixe pour tous les policiers municipaux de France. Nous demandons que la dangerosité et la pénibilité de notre travail soient enfin reconnues, que ce soit par nos employeurs, les maires de France, l'association des maires de France, mais aussi par le gouvernement, avec une bonification annuelle de tous les 5 ans, au même titre que nos collègues, nos homologues de la police nationale, gendarmerie ou même les pompiers. Nous demandons à ce que les policiers municipaux passent de la catégorie C à la catégorie B, au même titre que le reste des filières. Un policier municipal, un brigadier-chef principal, aujourd'hui, part après 42 annuités, 42 ans de service, et part à 65 ans avec une pension entre 1200 et 1300 euros. Son autre homologue, police nationale, lui, va partir à 58 ans avec 2400 euros. Donc on ne parle même plus de fossé, on parle de gouffre social. Il est temps que tout le monde, que les organisations sociales soient entendues par le gouvernement, par l'association des maires de France et France urbaine. Tout le monde renie autour de la table des négociations pour qu'enfin notre volet social, un volet social juste pour l'ensemble des policiers municipaux de France, soit enfin obtenu. Eh bien écoutez, merci Stéphane, et puis on vous souhaite tous bon courage, et puis à bientôt. Eh bien à bientôt, merci d'être là, merci. A bientôt sur C-17 et toujours en direct.